hello hello et bienvenue sur un nouveau carnet créatif vlog créatif comme vous voulez podcast créatif voilà j'espère que vous allez bien je pense qu'on est le numéro 20 la dernière fois je me suis un peu plantée je ne savais plus où j'en étais sur les numéros le 20e de l'année ouais ça semble à peu près logique j'en fais un par semaine j'y papote de tricot de crochet parfois de couture aussi parfois et d'autres loisirs créatifs de teinture de laine puisque j'ai une activité aussi de teinturière de laine de création d'accessoires pour les tricoteurs tout ça tout ça je m'appelle eve j'ai 45 ans et dans quelques jours 46 et puis voilà je vous accueille je suis bien heureuse de vous rencontrer si c'est la première fois que vous venez vous retrouver si vous revenez depuis peu ou depuis longtemps merci d'être là j'espère que vous allez bien on est vendredi on est le 17 mai il est 15 heures 40 et j'ouvre j'ouvre pour une fois je me suis dit allez vas-y la talagnac cet après midi c'est le moment de d'ouvrir ce blog avec la pêche un peu ça fait du bien voilà alors j'ai la pêche tout en sachant que la semaine a été un peu longue mes lunettes sont vraiment très très sales voilà je vous montre à quel point je prends pas bien soin de mes affaires ouais la semaine a été un petit peu longue un petit peu longue j'ai trouvé parce que il a fallu faire plein plein de choses que mon compagnon qui m'aide normalement beaucoup cette semaine n'était pas beaucoup là et que juin approche à grands pas et voilà donc donc pas mal de choses à faire pour la maison pour les enfants pour le boulot tout ça tout ça pour le shop aussi voilà donc il y a des choses qui sont passées un peu en second plan notamment la mise à jour du shop que je voulais terminer je n'ai pas terminé mais c'est pas grave là j'ai samedi dimanche et lundi où je vais pouvoir me reposer et travailler un petit peu sur mon shop certainement voilà donc ça c'est cool alors j'ai cette semaine j'ai des objectifs j'ai trois objectifs c'est beaucoup je sais déjà je suis en train de tricoter alors je suis sur un rang parce que j'étais en train de faire la fin du montage là enfin du coup après programmer la programmation programmer la sortie du truc et donc je suis sur mon itofude en plein milieu d'un rang voilà où j'en suis vous voyez pas puisque je suis sur l'envers donc je vous le montrerai à l'occasion sur l'endroit vous inquiétez pas donc l'endroit ça donne ça c'est très beau voilà je tricote c'est un gilet avec beaucoup beaucoup de dentelles que je tricote avec de la laine de arco iris yarn idéaux est ce que j'ai la petite étiquette voilà elle est là c'est sa base yakari qui est un mélange de merino soie et yak et c'est le coloris nausicaa que je fais sur le itofude de hiroko fukatsu un patron qui m'a été offert par fred du def en 2020 voilà mais je tricote les patrons que vous m'offrez et je vous remercie pardon j'ai failli m'étouffer je vous remercie énormément de votre gentillesse voilà dans la dernière vidéo vous avez vu que j'ai été gâté encore donc c'est trop gentil merci à vous j'essaie de vous gâter aussi un petit peu puisque voilà je vous ai fait gagner un petit lot sur une de mes vidéos et prochainement si on arrive à passer je sais plus à combien on est sur la chaîne 13000 quelque chose si on passe le cap des 14000 c'est ça bah du coup on fera un petit un petit concours voilà bon donc les trois objectifs sont de terminer le itofude oui alors j'en suis où d'un point de vue laine je n'ai pas encore entamé mon troisième et chevaux qui est là mais le deuxième sans la fin moi je vous dis ça sans la fin donc voilà ça ça serait bien ensuite qui plus facilement réalisable terminer la corde de mon vertiches unite et donc terminer le vertiches unite qui est ce châle de steven west un peu patchwork et donc voyez il ya une partie où il ya la corde et là j'ai encore les mailles sur l'aiguille donc ça je vais le terminer ce week-end c'est sûr il ya vraiment des chances pour que je termine rapidement Autre objectif donc il va y avoir des projets terminés je dis moi moi que à moins que il se passe un truc et puis les chaussettes vous avez vu sur mon dernier que la première était terminée et la seconde j'ai passé le talon donc je suis censée pouvoir terminer voilà et qui dit fin de projet dit nouveau projet enfin nouveau projet pas vraiment parce que je veux refaire le pearly tea c'est à dire reprendre un top que j'ai fait l'année dernière et où j'ai bidouillé un truc où c'est moche le reprendre et le terminer donc ça je sais pas si j'arriverai à le terminer parce que ça fait quand même ça commence à faire quand même beaucoup de choses et puis reprendre la couverture aussi au jacquard tout ça pour me mettre dans la tête que bientôt je vais pouvoir tricoter des de nouveaux projets notamment le top atsouki qu'on va faire en cal très très vite je vous en donne des nouvelles très rapidement parce que je pense que je vais annoncer le début du cal très vite de mon côté il faut que je teigne la ligne jeudi prochain donc je pense que je pourrais le commencer dans pas ce lundi mais le lundi d'après de mon côté donc je sais pas quand est-ce que ça nous amène parce que là on est le 17 18 19 20 vers le 27 je pense que ça sera peut-être ça la date de début en tout cas en même temps je peux même l'ouvrir et puis vous pouvez commencer il n'y a pas de souci voilà donc voilà tout ce que je voulais vous dire c'est déjà pas mal si je trouve du temps ce week-end je teste le punch needle ce serait pas mal que j'essaie puisque c'est un des trucs du bingo que je dois faire et je dois aussi faire ma décoration d'halloween je n'oublie pas et donc je vais opter pour la guirlande de de toiles d'araignée et je pense que ça peut être sympa Sandrine Agnès Sorel sur Instagram m'a envoyé un patron qu'elle a trouvé donc du coup je vais voir si je me cale là dessus pour le faire voilà voilà donc je vous ai tout dit je vais vous laisser là et on se retrouve très vite très très vite pour déjà pour ce week-end vous savez que le week-end je filme souvent en mettant de la musique dessus parce que je suis en mode cool et moins en mode projet organisation tout ça donc voilà je vous peut-être que je vous prendrai peut-être ce sera juste que des images à voir en tout cas je vous souhaite un très bon visionnage de début de vlog et et puis j'espère que j'aurai des petites choses terminées à vous montrer je vous fais des bisous et puis j'espère que j'aurai des bisous 1 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 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 Vous voyez en fait je mets des je vous fais des gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 que je vous ai déjà montré donc alors j'ai réfléchi du coup à mes bases donc ça c'était genre le gros brainstorming je peux déjà vous montrer deux choses que j'ai choisi donc pour le applesauce de Noriko O je vais le faire en mérino nylon de mon shop et j'ai choisi ces deux coloris là le empire j'adore qui est un vert très foncé avec des nuances je le trouve très très beau et le saint joseph que vous connaissez parce que c'est un de mes coloris assez récurrent il est bleu un peu turquoise tirant parfois vers le vert avec des nuances et des speckles des speckles sombres mais aussi je ne sais pas si vous voyez turquoise et un petit peu de jaune c'est très beau ça va être trop bien je suis très contente donc je vais les mettre en cake donc ça c'est pour le apple sauce pour la camisole numéro 9 j'ai réfléchi longuement au début je me suis dit je fais avec du mérino nylon parce que je pense qu'il faut une fibre assez extensible c'est un top qui se fait avec une aisance négative et c'est vraiment un débardeur donc je me suis dit bon mérino nylon j'ai peur que ça respire pas bien en fait donc ça me pose problème et j'ai décidé de partir sur mon mérino non super wash tout simple et parce que c'est une laine qui est très qui est très extensible enfin la laine de toute façon c'est assez extensible et j'ai pris de la eye twist et j'ai pris ce coloris là qui est le coloris Anna alors là j'en ai mis deux mais je ne sais pas si j'aurais besoin des deux voilà donc ça vous pouvez en retrouver parce qu'ils sont sur le shop c'est comme les deux autres là ils sont sur le shop si vous voulez les voir donc ça c'est le coloris Anna et c'est 100% mérino 400 m je l'aime beaucoup en fait c'est un gris un peu violet et je pense que ce sera super sympa à faire celui là j'ai hâte de le monter parce que il y a des zones un peu plus foncées j'aime bien j'ai hâte de le monter parce que je pense que dès qu'on aura fini je ne sais pas si il se tricote de haut en bas mais dès qu'on aura fini le haut ben ça va être je vais pouvoir le faire en fait en faisant autre chose parce que c'est un top tout droit donc voilà c'est des choses que je vais faire là prochainement pour le Hatsuki je vais teindre aujourd'hui certainement en coloris Shark je vais mettre à jour aussi aujourd'hui le mérino coton enfin les bases estivales je vais mettre à jour les stocks si vous souhaitez des précommandes sur des coloris qui sont sur le stock avant que je remette la précommande en ligne n'hésitez pas à me contacter sur le shop en me disant est-ce que cette couleur tu penses que ça peut marcher sur la base mérino coton n'hésitez pas et je vous montrerai du coup il y a une personne par exemple qui m'a contacté par mail en me demandant le coloris Azureus donc je vais lui teindre aujourd'hui sur la base mérino coton et du mérino coton je vais en recevoir prochainement donc je vais pouvoir traiter des précommandes si besoin pour le PSSO je ne sais plus je crois que j'ai mis laine lin je vais le teindre aussi aujourd'hui pour avoir un coloris foncé j'aime beaucoup le foncé alors peut-être que je vais faire en bleu marine ça peut être sympa je ne sais pas trop encore il va falloir que je me décide celui-ci alors celui-ci en fait on est un peu sur le même genre de top que ça mais pour la fluidité de la chose je pense qu'en mérino tancel ce serait vachement bien celui-ci le patron fait je vous montre il fait ça le patron voilà une page recto verso c'est un patron old school un peu déstabilisant j'avoue en plus je crois il ne se tricote pas en rond ah si peut-être si si il se tricote en rond il y en a un qui ne se tricote pas en rond oui en même temps c'est un peu compliqué c'est le apple sauce donc celui-là moi je vais le faire un peu plus court parce que là il est long et en mérino tancel je pense que ça va être très sympa et celui-ci le face summer top c'est de la DK je crois donc je vais le faire en laine lindeka pour le coloris je pensais le coloris mint mais je vais le je vais le teindre aujourd'hui et je vous montrerai et voilà donc du coup vous voyez tout est en train de se mettre en place et c'est trop cool par contre pour celui-ci si vous le faites alors moi déjà je le trouve très long je le trouve très très long elle le rentre dans un pantalon moi je vais le faire plus court et et qu'est-ce que je voulais dire oui il prend beaucoup de fils quand on regarde c'est genre plus de 1100 mètres pour ma taille à moi ouais genre 1200 mètres de fil quoi en lindeka moi je pense que 4 échevaux suffiront je sais pas en fait parce qu'avec il y a des torsades il y a des mancherons très évasés il est quand même il est quand même assez large donc voilà je ne sais pas trop en tout cas je voulais vous dire ça je pense que ce que je vais faire c'est que je vais piocher chaque jour sur lequel j'avancerai ou alors j'en piocherai un je ferai une section puis j'en piocherai un autre voilà comme j'aime bien faire quoi voilà euh bah c'est tout je n'ai pas beaucoup avancé sur le gilet mais cet après-midi je vais essayer de l'avancer j'ai du montage à faire donc potentiellement c'est possible et euh et demain je vous montrerai du coup bah l'avancée globale je sais pas si je finirai le hito food aujourd'hui enfin entre aujourd'hui et demain ça m'étonnerait donc c'est pas grave ça se terminera sur le prochain euh et ça sera comme ça c'est pareil le petit top la basque du top c'est pareil elle sera pas forcément terminée mais ça va ça va venir euh voilà donc je vous laisse là j'ai pas d'autre chose à dire sauf que si vous voulez me rejoindre pour tricoter c'est top c'est tout à fait possible puisque tous les cales j'ai ouvert tous les cales donc vous devez aller sur le post Instagram avec le cal qui vous intéresse vous me faites un petit mot et je vous rajouterai au groupe de discussion il y a pas de dap de début vous commencez quand vous voulez chacun des tops en revanche il faudrait le terminer genre sur la période estivale alors j'ai mis 2024 vous pouvez le tricoter sur toute l'année 2024 y'a pas de soucis mais voilà donc moi je pense que j'essaierai de le terminer sur la période estivale ou du coup jusqu'en septembre parce que septembre il fait encore chaud souvenez-vous l'année dernière donc voilà ça nous laisse quand même juin, juillet, août, septembre quatre mois pour tricoter des tops donc c'est cool la saison des tops est ouverte bon allez je vous laisse là et je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... Bon, hello hello du vendredi, il est 11h30, je viens clore cette vidéo de la semaine avec un gilet en fingering que j'ai retrouvé. Je viens d'aller voir parce que je n'en ai plus du tout de son nom. Donc c'est le beige cardigan de Yamagara que j'ai tricoté dans une laine. C'est quoi ? ... ... en veux-tu, en voilà je me souviens que j'avais adoré le tricoter parce que il y a plein de petits détails fort sympathiques qui ne gênent pas du tout les manches sont assez courtes mais en fait j'aime bien comme ça, je crois que c'est une taille de manche, notamment pour cette saison là que j'aime bien, qui correspond bien à ce que je porte en dessous je porte un t-shirt que j'ai repris parce qu'il était trop grand ma mère me l'avait filé et il était un peu trop grand et mon indétrônable pantalon com je ne porte que ça je plaisante mais je change de temps en temps il faudrait que je me couse plus de pantalon, ça c'est vrai, c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse ce mois-ci je n'ai pas cousu quoi que ce soit ce week-end je ne sais pas trop parce que je voudrais tester le punch needle donc je ne suis pas sûre en revanche j'ai des réparations à faire, donc peut-être que je vais quand même faire quelques réparations puis il y a des mois avec couture et puis il y a des mois sans couture voilà, tout simplement alors côté, alors j'ai pas terminé le itofude j'ai pas terminé mais j'ai pas mal avancé regardez, puisque mon petit curseur est là, mes petites cerises et j'ai fait voilà, j'ai fait ça et vous avez vu on est pas mal en termes de logo alors tiens, il faudrait que je l'essaye ça fait vraiment que je voulais je l'ai essayé qu'une seule fois en fait je vous ai dit que j'allais pouvoir l'essayer petit à petit et en fait je le fais pas c'est trop bien voilà où j'en suis et en fait en fait voilà, il est pas bloqué concrètement il me manque ça à peu près vous voyez avant que je fasse les côtes donc on est pas très loin quand même de la fin il va falloir le bloquer pour que ça se mette correctement ici il va pas avoir cette forme là mais concrètement c'est pas mal voilà bientôt je pourrai le porter j'espère que je vais pas faire ça tout le temps parce que pour moi c'est un peu court mais en même temps ouais non c'est joli hein franchement ça va être trop joli donc on est pas loin de la fin je vais le terminer ce week-end ça c'est sûr on va pas tortiller 10 000 ans il faut que ça se termine cette histoire il faut que je sois prête pour monter mes tops je suis à fond sur les tops là donc j'ai très très envie de les monter donc j'essaie de terminer un petit peu tout ce que j'ai en cours voilà donc mon itofude n'est pas terminé il a l'air mais il l'est pas il l'est pas je vous montre bien qu'il l'est pas je sais pas comment vont se mettre les pans mais ça peut être sympa franchement le seul truc je trouve c'est que quand on a pas les bras fins voilà quand on est pas hyper mince je trouve que ça met pas forcément en valeur le bras le fait d'avoir la dentelle en en rôti du rôti s'il vous plaît du joli rôti de dentelle s'il vous plaît non mais ça va être sympa il faut bloquer pour que le la dentelle soit bien mise vous voyez qu'elle se mette correctement mais sur le bras un peu dodu dodu voilà bon ça va ça va aller c'est quand même mignon j'aime bien il faut assumer son corps il faut être body positive moi je suis body positive j'ai décidé d'arrêter de de me trouver moche ça suffit maintenant il y a des jours où c'est pas possible ça marche pas mais globalement il faut se trouver joli et voir ce qui est joli chez nous voilà et donc bah mes bras ça va je les aime bien on parlera pas de mes cuisses mais c'est pas grave chacun a son son moi c'est ça 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 me plaît pas ça mais c'est comme ça je suis comme ça depuis que je suis petite c'est ma forme de corps que même quand j'étais mince j'ai toujours eu j'ai toujours été avec des cuisses bien bien rondes donc c'est comme ça ça s'appelle de la morphologie écoutez je voilà ce que je voudrais c'est répondre un peu à vos questions et puis je voudrais vous montrer aussi bah j'ai pas descendu faut que j'aille les chercher mais les chaussettes que j'ai commencé ouf fait pas chaud quand même pour le débardeur c'est pas encore ça donc le hitofude que je vais terminer j'aimerais bien terminer aujourd'hui il me manque 10 rangs à faire en fait c'est très long les rangs c'est pour ça que vous avez l'impression que j'avance pas mais je vous assure que les rangs sont très très longs parce que il y a tous les pans et le dos donc c'est pas ça se fait pas comme ça madame le pearl iti je vous le montre alors en ce moment deux secondes excusez moi j'avais une question de ma collègue donc je me dépêche parce que c'est du boulot quand même donc sur le pearl iti écoutez ça avance le truc c'est qu'en ce moment le matin je dors donc je me réveille rarement à 6h comme j'ai pu le faire assez souvent donc ça avance quand même parce que bah depuis j'ai monté depuis que j'ai monté la basque on en est là c'est très long aussi parce que il y a quand même pas mal de mailles puisque j'ai fait beaucoup d'augmentation pour la basque concrètement je pense que je dois faire autant je vais peut-être me mettre un petit curseur je dois faire autant pour ensuite faire les côtes donc ça c'est pareil c'est quelque chose que j'aimerais bien terminer assez rapidement parce que je voudrais pas monter d'autres tops tant que j'ai pas fini le pearl iti mais le rendu va être sympa enfin bon ça va faire une basque et au moins je pourrais le porter voilà tout simplement et puis je vais vous chercher les chaussettes donc pour les chaussettes c'est ce modèle là que je tricote à nouveau je les ai déjà faites pour ma soeur et alors attention pour ceux qui ont des problèmes de couleur si vous avez peur que la couleur vous irrite mettez vos lunettes de soleil je pense que c'est le moment j'en suis là ah oui c'est fluo ça c'est fluo puisque j'utilise le kit de mini fluo de laine de moute Catherine et Benjamin je ne sais pas s'ils passent par là mais en tout cas si c'est le cas je vous fais des gros bisous ça y est enfin j'ai trouvé le modèle idéal donc je suis en train de faire le talon renforcé voilà avec les mâles glissées donc on commence par les côtes j'ai fait un alternating motelcaston parce que je pense que ça ira en revanche je suis partie sur la taille 56 mailles et on va voir ce que ça donne en même temps comme c'est des soquettes et que j'ai pas envie qu'elles glissent dans mes chaussures de tennis parce que souvent avec des tennis que je mets bah du coup j'ai pas je pense que c'est bien qu'elles soient serrées et ma couleur principale sera celle-ci ce coloris qui s'appelle malakite d'ailleurs c'est rigolo comme mon moi c'est pas malakite moi ça ressemble plutôt à mon patine qui est un vert un vert forêt un peu bleuté qui est de la soquillée voilà donc là je suis sur le rose fléau j'adore c'est trop fun non bref voilà donc pour mes encours j'en suis là c'est tout j'ai eu une réponse d'une de mes collègues une autre comme mes collègues je vais juste répondre à quelques questions parce que je crois qu'il y a eu des questions sur la dernière vidéo je vais répondre parce que la formule était mignonne et donc je vais répondre ça me fait rire ils sont magnifiques ces patrons donc c'était sur sélection de patrons tricots pour l'été mais ça date d'il y a un moment ça date d'il y a un an ou deux ans je me demandais tout de même comment faites-vous pour tricoter beaucoup de ces patrons est-ce que vous réussissez encore à sortir le soir ou bien est-ce que vous passez votre journée et vos soirées à tricoter alors je ne sors pas tous les soirs mais je ne sais pas toi tu sors apparemment peut-être tous les soirs je ne sais pas moi je ne suis pas une fêtardin c'est clair on n'est plus souvent chez nous en même temps quand il y a école tout ça on ne va pas non plus sortir tout le temps le week-end j'ai l'impression de me justifier le week-end je vois de temps en temps des amis je vois souvent la famille notamment du côté de mon compagnon parce que mes parents sont loin donc je suis rarement en famille et je vois rarement ma soeur et ben voilà sinon je ne passe pas mes soirées à tricoter non par contre je passe mes soirées à lire oui ben oui parce que je regarde peu de films et de séries le week-end de temps en temps avec mes garçons quand le film me plaît quand j'en ai marre de regarder des films de guerre ou d'action je bookine et eux ils sont cools ils n'ont pas forcément besoin que je sois tout le temps avec eux donc non voilà tout va bien mais je tricote beaucoup certainement et effectivement par exemple là je vais faire du montage tout à l'heure et je vais tricoter pendant que je fais du montage quand j'ai des réunions ben je tricote et je suis une lève tôt donc le matin j'ai souvent une heure pour tricoter et voilà donc j'espère que ça répond à tes questions alors petit tricote m'a envoyé un petit message pour me dire la question c'est comment à partir du stash attention je vais éternuer j'ai une petite crise d'éternuement c'est pas grave d'où le net au rouge pardon comment à partir du stash on peut se choisir un projet du moins comment toi tu procèdes alors alors moi mon stash je le connais je sais je connais alors j'ai connaissance de quelles sont mes laines qui sont dans telle épaisseur et quelle est la qualité des laines que je peux utiliser pour tel projet donc en fait je pense que c'est ça ta question à partir du stash comment on peut se choisir un projet moi en fait je pars pas comme ça je crois que je pars du projet que je souhaite et je regarde si j'ai quelque chose dans mon stash ou alors j'achète particulièrement ma laine pour faire tel projet parce que je ne l'ai pas dans mon stash et du coup dans mon stash il y a des écheveaux par exemple qui sont ici au dessus qui sont solitaires et ceux là en fait je vais piocher dedans quand par exemple je me lance dans un châle ou dans un petit accessoire etc et je me dis bah tiens il me faut de la laine fingering tiens j'ai ça ça serait sympa je pourrais l'associer à ça donc je fais des associations avec ce que j'ai et donc ce sont des écheveaux qui n'ont pas forcément de projet lié et en revanche dans mes caisses en barre mes caisses en plastique j'ai des quantités pull qui sont plus ou moins liées déjà à des projets mais si je me dis tiens je vais faire tel projet je vais aller regarder soit dans mes laine fingering soit dans mes laine sport ou des cas ou worsted etc donc ça c'est plus tu montes plus tu montes en épaisseur de fil donc dans ma tête j'ai déjà des projets avec des laines et j'ai des écheveaux de laine qui sont pas encore attitrés à un projet et c'est comme ça que je procède tu vois tu vois par exemple typiquement là je vais faire des tops d'été ma première réflexion a été de regarder bah tiens j'ai besoin my favorite things j'ai besoin de quelle épaisseur de fil il me faut de la fingering d'accord j'ai de la fingering mais alors qu'est-ce que je vais prendre comme fingering est-ce que je prends du mérino coton que j'ai parce que moi du coup comme je suis teinturière si tu veux j'ai mon stache de fil et j'ai aussi tout mon stock et j'ai besoin en plus de tricoter mes bases pour vous montrer ce que ça donne donc typiquement si je peux le faire c'est bien et je me dis bon bah qu'est-ce que je pourrais faire qu'est-ce que je pourrais utiliser le mérino coton ça va être un peu trop rigide donc je laisse de côté le mérino nylon j'étais partie au départ sur le mérino nylon pour celui-ci je vous ai dit mais je trouve que le nylon j'ai tendance à transpirer moi dans le mérino nylon c'est en plus du mérino superwash j'ai tendance à transpirer donc je me suis dit bah tiens c'est peut-être l'occasion d'utiliser mon mérino qui est non superwash et du coup c'est celui-ci que je vais utiliser pour ce top là et pour le Hatsuki là par contre je pars sur ma base mérino nylon et j'ai un petit doute j'avoue sur le fait de respirer mais après il est très il est quand même court il est décolleté je pense pas que ce soit un top que je mettrais en plein été mais que je mettrais en demi-saison vous voyez par exemple là bientôt et genre en septembre ce top là mais à voir parce que dans mon dans mon étagère j'ai des tops en mérino nylon et ça m'est déjà arrivé de les mettre voilà donc à voir et voilà donc comment je procède de mon côté j'espère avoir répondu à ta question alors une personne me demande Stéphanie Stéphanie Mallet qui me demande si comment on fait pour s'inscrire au cal alors c'est très simple tu te rends sur mon instagram atelier.ev3 je te mets là on va prendre l'exemple du face summer top tu veux aller sur le face summer top et tu veux nous rejoindre pour le cal tu vas sur le post que j'ai fait pour le cal donc celui-ci ou d'autres puisque j'ai fait des petits posts pour chacun et tu me mets un petit commentaire merci de me rajouter je voudrais participer au cal et là je t'ajoute je vais te montrer au groupe et du coup ça te permettra d'accéder au groupe de discussion et puis dès qu'il y aura quelqu'un qui parlera tu retrouveras dans le petit dans le petit endroit où tu retrouves tous tes messages messages privés le groupe et du coup tu verras s'il y a des nouveaux messages et tu pourras discuter avec nous voilà alors une personne me pose une question à propos du itofude et elle me demande quelle taille j'ai fait j'ai choisi la taille 3 qui est du coup la taille M pour un tour de bus de 97 à 108 cm je sais plus si elle a mis en fait mon échantillon je crois il était un tout petit peu plus je sais plus je sais plus comment j'ai fait mais je me suis dit que la taille 3 ça irait bien j'étais pas tout à fait nickel sur l'échantillon je crois j'ai plus ma petite vignette parce que normalement je l'écris mais là je l'ai pas écrit donc je me souviens plus de mon échantillon mais je suis partie sur cette taille là en fonction de mon échantillon tout en sachant que j'ai un tour de poitrine de 90 alors pour terminer parce qu'on a fait le tour on a fait le tour je voulais vous montrer le coloris qui est le coloris qui va arriver dans le shop aujourd'hui et qui est le coloris donc c'est le dernier vendredi du mois le dernier vendredi du mois globalement je vous montre le coloris que j'ai fait à partir d'un roman que j'ai aimé et qui m'inspire une couleur donc le roman que j'ai aimé c'est d'or et d'oreiller de Flore Vesco édité à l'école de loisirs dans la collection M+. Flore Vesco c'est avec ce roman que j'ai découvert son travail d'autrice c'est un roman qui prend vaguement pour base le conte de la princesse au petit poids et qui va énormément le transformer pour en faire quelque chose alors on reste quand même dans l'univers du conte mais avec une histoire qui vraiment est assez différente on suit des personnages qui n'existent pas forcément par exemple dans le conte mais qui deviennent importants dans l'interprétation qu'en fait Flore Vesco c'est un roman comment vous dire ça très alors il y a de l'aventure on a un côté un peu dark puisque quand la princesse entre guillemets arrive dans cette maison elle est elle a l'air un peu enfermée cette maison est très sombre et dans le souvenir que j'en ai le prince justement lui également aussi est très sombre et on comprend petit à petit pourquoi et la princesse alors comment est-ce qu'elle s'appelle il n'y a pas son prénom bon c'est pas grave une des trois filles qui est sélectionnée pour aller rejoindre le château va devoir se battre plus contre la maison et que contre la mère entre guillemets quoi bref la maison est très présente et il n'y a pas que ça il y a beaucoup de messages assez engagés je trouve c'est une écriture assez engagée féministe mais pas que sur qui parle en fait d'ouverture d'esprit de différence de classe sociale tout ça donc c'est très intéressant je vous invite à découvrir c'est un texte extrêmement riche qui peut convenir je pense aux young adultes attention il y a quand même un peu de olé olé dedans donc à ne pas faire lire à tout le monde mais bon ça reste soft quand même donc moi je sais que par exemple je pense que mon fils Simon pourrait le lire il n'y a pas de soucis et il va avoir 16 ans donc il n'y a pas de pas de problème c'est une écriture on sent quand même que c'est une écriture très féminine je ne sais pas comment dire ça oui parce qu'elle a vraiment un grand respect pour les femmes et ses personnages féminins sont très touchants très ils vont ils vont vous transporter donc j'aime la plume de Flor Vesco j'ai lu depuis le l'étrange malaventure de Mirella qui est aussi une réécriture de contes et j'ai dans ma pile à lire ces incroyables enfants de délicieux enfants également qui est sorti cette année et que je vais lire prochainement je l'espère donc cette couverture est splendide elle est splendide cette couverture et donc la couleur que j'ai fait et qui s'appelle d'or et d'oreiller c'est celle-ci et là on est sur une base Merino Tancel 50% de Merino 50% de Tancel 400 mètres pour 100 grammes hop je vous montre un petit peu les détails j'en ai un autre donc on retrouve un petit peu les couleurs de la couverture donc ça m'inspire souvent voilà mais cette couverture est tellement belle que je me suis dit qu'en plus comme elle brille un peu le Tancel serait pas mal pour sublimer et j'aime bien j'aime les verts vous savez donc voilà donc cette couleur va arriver et je vous invite à découvrir Florvesco allez-y cette couleur va arriver sur le shop aujourd'hui voilà et c'est avec ça que se termine cette vidéo je voulais vous dire que quand même j'ai quasiment mis tout le stock à jour il me manque le suri le mohair et tout ce qui est anneaux marqueurs et bijoux mais ça va arriver entre aujourd'hui et demain donc le stock est à jour il y a des nouvelles couleurs qui vont arriver aussi aujourd'hui si j'y arrive c'est pas sûr que j'y arrive aujourd'hui demain peut-être et courant de semaine prochaine certainement et j'éteins hier et trop contente notamment j'éteins pour les tops là trop contente j'ai très hâte de vous montrer les couleurs et du coup il y aura un peu de stock aussi sur les bases estivales qui arrivent prochainement dans le shop donc là dessus je vous fais des gros bisous je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bientôt le récap du mois parce qu'on est déjà le 24 mai et la semaine prochaine le vendredi ça sera mon anniversaire trop contente voilà et déjà je crois qu'on va déjà fêter un petit peu ça ce week-end en famille donc vous voyez que je vois des gens quand même bref je vous laisse là dessus je vous fais des gros bisous allez bye bye